T'es déçu des résultats des élections ? On voulait te dire que voter, même si c'est très important, ce n'est pas la seule façon de s'engager. Par exemple, tu peux signer ou lancer une pétition. Rappelle-toi, lorsqu'un travailleur humanitaire a été arrêté en Iran, sa famille a lancé une pétition avec l'ONG Amnesty International et ils ont récolté plus de 420 000 signatures. Ce nombre impressionnant a suffisamment fait pression sur le ministère de la Justice belge, qui a revu sa manière de négocier avec l'Iran pour le libérer. La seule règle d'une pétition est qu'elle doit être écrite. Il faut donc la transmettre à qui de droit ? Par courrier, mail ou la rédiger sur Internet. Tu peux aussi faire grève. Une grève, c'est une action collective durant laquelle les participants arrêtent de travailler. En général, pour organiser une grève, il faut d'abord rendre ce qu'on appelle un préavis, c'est-à-dire informer que l'on va faire grève un jour donné. Et lorsqu'aucun préavis de grève n'est donné, on appelle cela une grève spontanée. Tu peux aussi manifester, car le droit de manifester pacifiquement est un droit fondamental protégé par de nombreuses conventions internationales. Note quand même qu'il faut une autorisation des autorités compétentes pour organiser une manifestation. Ensuite, il faudra réussir à communiquer suffisamment pour rassembler assez de manifestants. Il existe aussi la désobéissance civile. Et ça, c'est refuser de respecter une loi ou un ordre donné par une autorité, une institution ou un pouvoir, car on estime que cet ordre est injuste. Attention, la désobéissance civile est toujours pacifique et ce n'est pas un droit puisque son principe est bien de désobéir à la loi. Il existe donc des possibles conséquences juridiques. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi devenir bénévole, consommer de manière responsable en utilisant ton pouvoir d'achat pour défendre les idées en lesquelles tu crois, t'engager dans la politique, faire un don financier ou matériel à l'association de ton choix, participer à des conseils de jeunes ou encore t'exprimer à travers l'art pour sensibiliser le grand public à une cause ou à une situation problématique. Et si tu as d'autres questions et que tu veux plus d'infos, on se retrouve sur brusslg.be. Merci.